... Vous attendez parler de l'île du Nègre ? Selon les rumeurs, elle aurait été achetée par une star d'Hollywood. Des journaux m'aiment insinuer qu'on s'y livre à des expériences ultra secrètes. Du coup, quand ils ont reçu, sans savoir de qui elle provenait, cette habitation à passer des vacances paradisiaques sur cette île. Tous les dix ont accouru. Jamais il n'aurait pu penser qu'un maîtriser était parmi deux. Qui est le coupable ? Pourtant, la petite comptine aurait pu les mettre sur la piste. Dix petits nègres s'en allèrent dîner. L'un d'eux s'étrangla et il n'en resta plus que neuf. Neuf petits nègres veillèrent très tard. L'un d'eux oublia de se réveiller et il n'en resta plus que huit. huit petits nègres voyagèrent dans le dévon. L'un d'eux voulut y demeurer et il n'en resta plus que sept. Sept petits nègres cassèrent du bois avec une hachette. Un se coupa en deux et il n'en resta plus que six. Six petits nègres jouèrent avec une ruche. Un bourdon piqua l'un d'eux et il n'en resta plus que cinq. Cinq petits nègres étudièrent le droit. L'un d'eux devint avocat et il n'en resta plus que quatre. Quatre petits nègres s'en allèrent en mer. Un haram sort avala l'un d'eux et il n'en resta plus que trois. Trois petits nègres se promenèrent au jour. Un gros ours en étouffa un et il n'en resta plus que deux. Deux petits nègres s'assirent au soleil. L'un d'eux fut grillé et il n'en resta plus que un. Un petit nègre se trouva tout seul. Il alla se pendre et il n'en resta plus aucun. L'un d'eux dans lesematicés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501